Kitty Crother, Screech, Scratch, Deep, Clapote Comme chaque soir, la nuit se couche sur les temps et, comme chaque soir, Jérôme a peur. Au dodo, petite grenouille, dit maman. Jérôme vérifie que la porte est bien fermée. Puis, il suit sa maman en sautillant dans l'eau. Tant que maman est là, Jérôme se sent bien. Dans la salle de bain, Jérôme se lave le visage et les mains. Il se brosse la bouche. Maman vient écouter le frottement. Il met son pyjama tout seul. Maman ferme les boutons. Un dernier pipi, puis au lit, chantonne maman. Maman sait que sa petite grenouille a très peur de la nuit. Papa va venir te lire une belle histoire. Papa est là. Jérôme s'installe contre lui, comme il aimerait que ce moment dure toujours. Bonne nuit, Jérôme. N'aie pas peur. Je suis là, tout prêt. Maintenant, je vais chercher maman pour ton bisou de nuit. Papa embrasse Jérôme et s'en va. Un câlin, maman. Un bisou. Un bisou. Et encore un câlin. Encore. Tu exagères, ma petite boule verte. Dors maintenant. Je laisse la lumière dans le couloir. Dors, comme un petit loir. Je suis tout seul dans ma chambre, se dit Jérôme. Tout seul dans mon lit. Tout seul dans mon cœur. Je crois que j'ai entendu un bruit. Qui fait scritch-scratch, dit clapote, sous mon lit. Un monstre d'eau douce. Un serpent à plumes. Ou pire, un squelette des marais. Jérôme a mal au ventre de peur. Il va rejoindre ses parents. Papa, papa, chuchote Jérôme. Réveille-toi. Il y a quelque chose qui fait scritch-scratch, dit clapote sous mon lit. Papa ouvre un oeil. Scritch-scratch, dit clapote, soupire-t-il. Mais grenouillet, ce sont les bruits de la nuit. Retourne dans ton petit lit. Dors, mon Jérôme, dit papa. D'un geste, il ferme les yeux de son garçon. Tu verras. Quand tu ouvriras les yeux, ce sera déjà le matin. Mais ce n'est pas du tout le matin. Et scritch-scratch, dit clapote, est toujours là. Jérôme se réfugie de nouveau dans la chambre de ses parents. Scritch-scratch, dit clapote, est toujours là. Ça suffit, Jérôme. Il est tard. Scritch-scratch, dit clapote, n'est pas dans ta chambre. À cette heure, il dort, lui, coasse papa. Jérôme se sent de nouveau seul, profondément seul. Tout tremblant, il se glisse doucement dans le couloir. Maman, j'ai trop peur. Maman se réveille et prend Jérôme dans ses bras. Jérôme s'installe entre ses parents. Enfin, il peut dormir. Mais papa, lui, n'arrive pas à s'endormir à côté de son Jérôme qui gigote. Épuisé, il traverse le couloir. Et s'installe dans le lit de Jérôme. Il s'endort. Un scritch-scratch, dit clapote, le réveille en sursaut. C'est quoi, ça ? Il va chercher Jérôme. Viens, on va aller voir dehors. Qui fait scritch-scratch, dit clapote, chuchote-t-il. Dans la nuit noire, papa nage avec Jérôme vers une grande feuille de nénuphar. Scritch-scratch, dit clapote, entendent-ils dans le silence de la nuit. Scritch-scratch, une taupe creuse sa galerie. Dip, l'oiseau de nuit pousse son cri. Clapote, un poisson d'argent bondit et replonge dans l'eau. Jérôme regarde la nuit et sourit. Tu sais quoi, papa ? Je crois que je n'ai plus peur de la nuit. Et tous deux s'endorment là, bercés par le bruit de l'eau et par des scritch-scratch, dip, clapote. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada